Je suis commerçante depuis le 1er décembre 2020, c'est très récent. Juste après le confinement, le magasin a ouvert et je tiens une friperie, un dépôt vente plus exactement de vêtements hommes et femmes. Le magasin est aussi équipé d'un petit café, salon de thé, qui n'est pas disponible pour l'instant à cause des règles sanitaires, mais dès que ça sera levé, en tout cas, toute cette partie, il y a 8 places assises qui seront consacrées aux clients où on pourra boire un petit café en faisant son shopping. Dans le magasin, on peut retrouver toutes sortes de produits hommes et femmes adultes, des vêtements, des accessoires, des chaussures, des chapeaux. On est dans le Faubourg Montméliant, Chambéry, donc c'est une très jolie rue qui a beaucoup de potentiel, qu'on essaye de redynamiser un petit peu en faisant des trucs sympas. Ça a été très bien accueilli dans la rue, les autres commerçants m'ont tous salué, je les ai trouvés très sympathiques. Et point de vue des clients, il y en a beaucoup qui ne s'attendent pas à voir un magasin de vêtements dans cette rue, c'est très nouveau, donc beaucoup ne regardent pas. Mais en tout cas, ceux qui sont rentrés dans la boutique sont très contents. J'ai eu beaucoup de bons retours, comme quoi ça redynamisait un petit peu la rue. Et ceux qui sont rentrés dans le magasin étaient très contents de la boutique, qu'ils ont trouvé joli, donc j'ai trouvé ça très sympathique de leur part. Et bien, bienvenue ! Moi, à la base, je suis ingénieure en gestion de projet en environnement, et je n'ai pas voulu travailler là-dedans. Mais il fallait quand même quelque chose qui se rapporte à l'écologie. Et pour moi, avoir un magasin en friperie, c'était l'idéal, parce que j'étais ma propre patronne. Et en plus, c'est lié à l'écologie, la réutilisation des vêtements, éviter la fast fashion, et ça me semblait très important. C'était un peu difficile d'être commerçant juste après le confinement. Mais moi, je ne l'ai pas trop vu, parce qu'avec la période de Noël, les gens étaient beaucoup dans la rue, se baladaient, tout ça. Donc, ça a été assez facile, entre guillemets, pour moi, le premier mois. Là, le mois de janvier, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est pour tous les commerçants pareils. Il y a beaucoup moins de monde qui se balade. Donc, c'est un peu plus difficile, mais ça va quand même. Alors, pour me trouver, je suis trouvable sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, également sur Google. Il suffit de taper le nom de mon magasin, Fripware Chambéry. Il y a toutes les coordonnées dessus, l'adresse, le téléphone. C'est assez facile de me trouver. C'est assez facile de me trouver.